Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Delice Luisine. Voici une magnifique salade à la citrouille rôtie au four avec des lentilles et d'autres légumes, mais surtout elle est arrosée d'une bonne vinaigrette qui rehausse son goût. Si vous aimez des légumes rôtis comme moi, cette salade fera votre bonheur. Voici les détails de celle-ci. J'ai pris une petite citrouille, j'utiliserai la moitié de celle-ci pour la préparation de cette salade, car je la prépare pour 4 personnes. Le fait que je vais ajouter d'autres légumes dans la préparation de cette salade, pas besoin de mettre toute la citrouille entière. Même si elle est petite, on a besoin juste de la moitié de celle-ci. Maintenant, si vous préparez une grande quantité, vous pouvez l'utiliser entière. J'ai pris la moitié, je l'ai vidée. Maintenant, je la coupe en morceaux pour que je puisse avoir des petits morceaux ondés de cette citrouille. La citrouille est un légume d'automne. Il est très riche en bienfaits. C'est important de l'inclure dans vos recettes quotidiennes. Vous pouvez l'utiliser dans des recettes salées, comme vous pouvez aussi l'inclure dans des recettes sucrées. J'ai plusieurs recettes sucrées et salées avec la citrouille. Vous trouverez leur lien en bas de cette vidéo dans la partie description. Après avoir coupé le morceau de la citrouille en dés, il ne faut pas les couper trop petits ni trop gros. Je les transfère dans un plat à long four. Je passe maintenant au deuxième légume de cette salade. 4 carottes moyennes. Je les coupe aussi en tranches qui ne sont pas trop minces ni trop épaisses. Une fois les carottes coupées, je les verse dans le même plat avec les morceaux de la citrouille. Maintenant, avant de les mettre au four, en les assaisant, mettre un peu de sel, un peu d'huile végétale, environ une cuillère à soupe, un peu de thym séché, puis mélanger les légumes avec ces assaisonnements. Une fois que c'est fait, bien les placer à l'intérieur du plat. Les mettre au four à 200 degrés Celsius 400 degrés Fahrenheit et les faire cuire pour qu'ils soient bien rôtis pendant environ 40 minutes. Pendant ce temps, on prépare la vinaigrette. J'ai mis 4 cuillères à soupe de jus de citron dans un récipient. J'ajoute 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, l'équivalent d'une cuillère à thé de moutarde, un peu de thym, du sel et à la fin, une demi-cuillère à café de cumin. Bien mélanger le tout et réservez la vinaigrette de côté. Une fois que les légumes sont bien rôtis, ils sont tendres et fondants, ça prend environ 40 minutes, jusqu'à 45 minutes de temps de cuisson. Les retirer, mais les laisser surtout complètement refroidir avant de finaliser la salade. Les verser dans un récipient et j'ajoute les autres ingrédients. J'ai pris 500 g de lentilles que j'ai fait cuire dans l'eau avec un peu de sel environ 12 à 15 minutes, les égoutter, les laisser aussi refroidir avant de les ajouter dans la salade. avec la moitié d'un oignon moyen rouge coupé en tranches et une poignée de coriandre fraîche. Ciselez bien sûr. Je mets trois quarts de celle-ci maintenant. Je laisse un peu pour la fin. Ajoutez des avocats. Je prends deux petits avocats. Je les coupe en petits dés. Vous pouvez sinon prendre un grand avocat. Vous le coupez aussi en petits dés. Prendre maintenant la vinaigrette et bien la mélanger avant d'arroser tous les ingrédients de cette salade. N'oubliez pas les amis de liker et de partager la vidéo et pour plus de recettes faciles, rapides et santé, je vous invite à vous abonner. Par la suite, mélangez tous les ingrédients de cette salade pour qu'ils soient bien imbibés de la vinaigrette et mettre le reste de la coriandre à la fin avant de la servir. Pour que la salade soit bonne au goût, laissez-la se reposer quelques minutes au frigidaire environ 10 à 15 minutes pour que tous les ingrédients soient bien imbibés de la vinaigrette. Elle est juste magnifique. J'espère que vous allez la réaliser. Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada